Pour tous, qui avez été baptisés en Christ, aux enfants, vous avez pu leur prier. Alléluia. En préfiguration ou colloque sur l'image chrétienne, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris a proposé cette année une exposition des travaux d'élèves de l'atelier d'iconographie dirigé par Elisabeth Ozzoline. Elisabeth Ozzoline, vous êtes responsable de l'atelier d'iconographie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et à l'occasion des manifestations du 90e anniversaire de la consécration de l'église de l'Institut, vous avez organisé une exposition d'icônes issues de votre propre atelier. Qu'en est-il exactement ? Notre recteur, Mgr Job, m'a demandé d'organiser cette exposition pour marquer justement cet anniversaire. Au départ, ce n'était pas évident d'avoir tant d'icônes, mais les élèves sont formidables. Ils ont amené toutes leurs icônes et toutes leurs œuvres et chefs-d'œuvre et comme ça, on a pu organiser cette exposition. Je suis responsable de cet atelier, mais avant, j'ai travaillé à la ville de Paris. Il y avait un atelier et il y a des élèves qui m'ont suivi de là-bas. Vous êtes professeur d'icône. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une icône ? Votre question est très complexe, parce que l'icône a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement une peinture sur bois. Premièrement, c'est une expression de la foi qui est basée sur l'Église qui a élaboré pendant des siècles la théologie de l'icône. Il y a bien entendu aussi les différentes écoles d'iconographie. Par exemple, si vous regardez les icônes de Russie, elles ont un certain style et je ne parle pas de celles de Grèce qui sont très, très fortes, parce que ça dépend peut-être des lumières, des lumières très fortes. En Russie, c'est un peu différent. C'est plus léger. Si vous allez dans le nord, les rouges de Novgorod, par exemple, ça, c'est aussi le nord. Ils utilisaient beaucoup les couleurs rouges, les fonds rouges. Il y a Saint-Georges et nous avons ici une icône qui est sur un fond rouge. Ça, c'est typiquement le style novgorodien. Alors, est-ce qu'elle doit traverser les siècles ? L'icône parle de la sainteté. Elle parle d'au-delà. Alors, on a inventé un style et ce style-là, il est partout le même. Et la structure de l'icône est pareille. Sous-titrage MFP. Est-ce que l'iconographe peut faire part d'une certaine, disons, personnalité à travers, justement, cette dépendance à un style et à des critères bien précis ? Le dogme doit être maintenu. Il peut avoir la liberté, mais le contenu doit toujours être pareil. Le contenu, certes, ne met la forme. Il doit y avoir quand même des petites modifications. Ça existe. Je pense que, par exemple, vos propres icônes, même s'ils pouvaient peut-être, comment dire, s'inscrire dans la lignée d'Ouspensky, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. C'est celle de Mme Ozzoline. Oui, ça, c'est heureusement que nous avons cette liberté. C'est-à-dire que c'est inévitable que chaque personne exprime quelque chose de lui-même. C'est la règle de tous les peintres, même. De toute façon. Voilà. Et ça, c'est sûr que chaque personne... C'est pour ça qu'on peut, par exemple, distinguer les différentes écoles, les différents iconographes. Le père Krug, par exemple, aussi. Le père Krug. Oui, le père Krug. Et le Ouspensky, par exemple, il y avait son style. Le père Krug, son style. Oui, chaque iconographe a son style. Les icônes de Léonide Ouspensky se retrouvent sans difficulté. Je veux dire, on les reconnaît facilement. Tout à fait. Tout à fait. Et de même que les vôtres aussi. Personnellement, moi, je peux les reconnaître grâce peut-être aussi à une touche de blanc sous la forme d'un liseret qui semblait être un petit peu votre image de marque. Donc, toujours la même question. Finalement, à travers l'icône, vous pouvez quand même, en tant que peintre d'icône et iconographe, vous pouvez quand même exprimer votre propre sensibilité. Même si celle-ci doit s'inscrire dans un dogme. Oui, et c'est inconscient, mais certainement que ça vient. Par exemple, on connaît les grands maîtres Crétois au 15e siècle et tout ça. Ils ont leur style aussi. Vous voyez, ça c'est sûr, oui. Donc, pour vous, l'icône, c'est un symbole ? Non. L'icône ne peut pas être un symbole. L'icône, elle représente la sainteté de quelqu'un qui a existé et qui a acquis pendant sa vie terrestre, il a acquis les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est ça la sainteté, quand on se débarrasse de son égo, qu'on commence à aimer son prochain, qu'on a l'humilité, la paix, la bonté, la bienveillance. Et quand on a tout ça, on commence à être déjà plus près du Seigneur. Et c'est ça qu'est-ce qu'on veut exprimer dans une icône. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage MFP. Il faut que vous soyez dans une disponibilité que l'on n'a pas forcément tous les jours de la vie quotidienne. Ça ne doit pas être évident quand même de peindre une icône. Voilà, je vais vous dire que ça c'est là et le miracle. Quand on se met à peindre, petit à petit, on entre dans ce monde vraiment extraordinaire. Quelque chose qui vous parle, tout ce, justement, le personnage, cette stylisation, tout ça, ça vous emporte. Est-ce qu'on est iconographe ? Où est-ce qu'on le devient ? On devient. On devient. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose d'inconscient. On accueille ça par sa volonté de savoir, par son intérêt vers l'image, parfois par assaise, parfois par piété. L'icône, ça appelle la prière. Mais bien entendu, j'ai eu beaucoup de chance de tomber ou être dans un milieu où il y avait beaucoup d'iconographes et qui, voilà, j'étais influencée. J'ai commencé déjà à 11 ans. Alors, le cheminement, Mme Ozzoline, c'est du peintre à l'iconographie ou l'inverse ? Moi, par exemple, je voulais toujours faire des peintures, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrivé. Voilà. Je reste toujours iconographe. Donc, pour toute personne qui serait intéressée par ce travail d'iconographe et surtout pour l'apprentissage de ce métier, je crois que la seule solution, c'est de s'inscrire à vos cours, donc à l'Institut de théologie orthodoxe de Saint-Serge à Paris. Merci beaucoup, Mme Ozzoline. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une peinture Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une peinture Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une peinture Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eucharistique rassemblée, que les peintures murales d'Elisabeth Ozzoline retrouvent pleinement leur signification liturgique chaque fois qu'il y a célébration ici. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.